bonjour et bienvenue sur ma chaîne en robe d'échant aujourd'hui je vous présente mon bilan couture du mois de février j'ai pour ce mois-ci cousu juste trois pièces alors j'essaie que j'essaie que de m'imposer ce minimum là j'ai causé trois pièces dont une qui a été un peu plus longue pas forcément plus compliqué mais je trouve un peu plus longue donc ça me donne une excuse en fait pour moi même je vais vous montrer ça du coup mon premier projet est issu de ce burda là c'est le mars 2021 je sais si vous me suivez vous avez dû voir que j'ai déjà cousu cinq projets de dont je crois j'y suis je suis carré je suis quasiment arrivé à tout coudre de ce que je voulais alors c'est la veste 121 c'est donc cette veste là alors cette veste là en lisant le magazine j'avais craqué dessus et je m'étais dit celle ci je la ferai donc je les fait dans cette version ci puisque vous avez la seconde version présentée ici alors c'est la même elle est juste un peu plus longue voilà alors je vous montre le dessin technique alors vous avez du coup une veste alors vous n'avez pas de colle c'est juste une encolure je trouve très qui dégage un peu le coup et l'arrondi je trouve que c'est très féminin vous avez juste une petite fermeture sur le milieu vous avez deux pinces et vous avez une basque qui vient sur le devant sur le côté et sur l'arrière et puis des manches semblent toutes classique pas trop tueur et tueur donc cette veste ci est doublé cette veste ci est doublé elle est proposée du 36 au 44 alors moi je l'ai fait en 40 parce que je voulais être sûr de pas me louper de pas être trop étriqué dedans c'est un modèle que je savais que je voulais faire dans du coup le tissu j'avais le tissu j'avais le projet et ce projet là je savais que je voulais absolument le faire et cette veste là encore plus parce que je m'étais dit celle ci c'est sûr je vais faire donc je l'ai fait en 40 en étant sûr de me dire normalement tu rentreras dedans je vais vous montrer le modèle hop donc la veste est entièrement doublé vous avez évidemment une parementure je vous montre de dos je sais pas si vous allez bien voir donc vous avez donc cette découpe qui vient là et qui fait tout le côté et j'allais dire vous savez quoi je vais vous la porter hop alors donc vous avez les deux petites pince vous avez du coup cette basque là qui revient sur le côté une découpe sur le côté et puis l'arrière voilà je trouve que franchement c'est très féminin je trouve que c'est élégant raffiné voyez il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de détails beaucoup de churitures pour que ça marche bien la paix est entièrement doublé donc c'est dans une doublure que j'avais acheté dans une mercerie alors je pourrais pas vous dire la composition mais c'est les doublures un peu je pense polyéthylène ou un truc du genre et le bas des manches tout est refermé par un point à la main pour ce projet il vous faudra entre un mètre cinquante et un mètre cinquante cinq de tissus en 140 de large et pour la doublure il faut un mètre 35 l'urda préconise une fermeture à glissière de 20 cm de la taille 36 et 25 pour la taille 38 à 44 seulement alors il faut une fermeture de 25 cm et dans les explications fait c'est noté qu'il faut diminuer la longueur de la fermeture je l'ai noté voilà elle doit passer du coup de 25 à 21 cm alors moi j'ai absolument pas j'ai pas vraiment voulu la raccourcir je me suis dit si j'en achetais une de 25 et bah tant pis je la laisse comme ça je me voyais pas avec la pince retirer tout ça et puis franchement qui est quatre centimètres en plus je trouve pas ça aberrant donc c'était c'était à vous signaler alors je n'ai rien entoilé parce que je trouvais que déjà le vouloir côtelé alors c'est le vouloir côtelé que j'ai eu au coup en fin pierre à 10 euros les trois mètres mais je trouvais que déjà le vouloir côtelé déjà une matière qui se tient bien et qui est déjà assez raide donc c'est en 100% coton s'il y avait du polyester peut-être que ça aurait changé quelque chose mais je trouve que déjà c'était assez bien il y avait une bonne tenue donc j'ai pas terme au coller j'ai hésité une fois que j'avais fini la veste de mettre des épaulettes alors burda le demandez pas j'hésitais et puis au final je les ai pas mises et c'est pareil je trouve que ça se tient bien ça de la tenue ça se casse pas la boule donc j'ai pas mis d'épaulettes au pire je pourrais toujours les rajouter plus tard mais franchement ça me choque pas alors qu'est ce que je peux vous dire d'autre bah pas grand chose je crois que j'ai tout dit c'est un modèle que j'ai alors c'est pas compliqué au final en soit parce que vous avez ni colle ni boutonnière à faire ni poignée ni fente j'allais dire ce qui est le plus compliqué entre guillemets c'est la doublure à la rigueur et puis la fermeture mais bon je pense que ça reste largement à la portée de tout le monde du moins vous pouvez à ce moment là d'affaires sans forcément qu'elle soit doublée juste la fermeture en sandwich entre le dessus et la part venture et je pense que c'est ça retire une difficulté voilà donc je pense que tout le monde peut se lancer c'est un modèle que je referais c'est obligé j'adore ce modèle je trouve que c'est encore une fois c'est pas forcément compliqué 1m50 de tissu c'est pas vraiment c'est pas vraiment gourmand en tissu je trouve du moins pour le tissu parce que bon après 1m35 ça va encore et ouais c'est un modèle que je referais c'est c'est simple mais à la fois je trouve que c'est élégant et puis habillé et puis un peu raffiné alors pas forcément enfin pas forcément raffiné avec le côté vouloir côteler bien que mais voilà je pense que ça dans à refaire dans n'importe quelle matière franchement j'adore dans un beau jacquard je pense que ce serait magnifique voilà j'en suis conquise je suis ravie quand je les finis j'ai essayé puis j'ai défilé dans les escaliers je suis bien on dirait une grande dame secrétaire avec la belle veste j'adore c'est sûr je vais leur faire second projet c'est le top 103 du burda style mai 2013 c'est du coup ce top si alors vous voyez du coup croisé alors c'était beaucoup à la mode et cette époque là et moi comme j'arrive toujours une demi heure après tout le monde et puis moi la mode je m'en fiche je fais ce qui me plaît donc c'est ce modèle ci alors ce modèle là est disponible du 36 au 44 il vous faut entre 1 m 15 et 1 m 25 de tissu et du ruban viseline stabilis manche et c'est tout je vais vous montrer le gestion technique de plus près donc vous avez en fait vous avez un trou en fait que l'on fait un passage si je puis dire avec du coup cette partie ci qui en fait en un seul morceau et vous avez du coup en fait un jeu de drapé à faire et vous avez du coup cette partie là qui est en plus si vous voulez du devant devant en fait c'est deux parties là mais je vous montrerai et là vous avez du coup juste un petit biais d'encolure et puis après tout est tout est fini ici et ici avec un rentré et un ourlet sur le bas donc je vous montre mon modèle c'est du coup ce modèle comme ça alors c'est fait avec cette espèce de c'est le tissu que j'avais eu au portugal alors moi j'appelle ça du mince du jersey apollo en fait oui ça fait un petit peu jersey piqué je sais pas si vous allez bien voir grand chose donc du coup c'est ce modèle ci alors si vous pouvez voir sur moi c'est quand même un modèle qui descend sur les hanches ce qui est bien agréable vous avez alors là par rapport au dessin technique vous allez peut-être pas bien voir mais en fait j'ai inversé le droit et le gauche mais bon de toute façon ça change pas grand chose et vous voyez c'est cette partie-ci en fait qui est volante voilà alors j'ai tout piqué en rouge avec une aiguille stretch et puis le point éclair là et puis j'ai fait des surgés en blanc parce que j'ai pas de bobine rouge et puis ça me choque pas alors je vais vous montrer sur l'envers du coup ce que ça fait alors sur l'envers ça fait un peu plus crasseux alors voilà à quoi ça ressemble et en fait si je vais réussir à vous montrer voyez là vous avez du coup un trou avec du coup le devant qui vient qui se met dans le trou et qui ressort et qui du coup fait se draper voilà je suis pas sûr que vous voyez grand chose mais bon dans le doute je vous montre quand même là vous voyez peut-être mieux en fait vous avez du coup cette partie là en fait si je tire passe dedans pour la réalisation de ce modèle rien de très compliqué faut c'est vrai qu'au début quand j'ai décalqué je me suis dit ça a vraiment une drôle de tête et alors il suffit juste de lire c'est pas forcément très compliqué alors c'est vrai que le résultat est pas forcément très propre alors moi j'ai tout surjeté mais ouais ça me chafouine parce que du coup faut surjeter d'un côté quand on fait du coup la fente après faut surjeter l'autre côté quand on a assemblé les morceaux et du coup je trouve pas ça très nette mais bon c'est pas encore très grave alors erreur que j'ai faite à part avoir inversé le devant droit et devant gauche c'est il fallait mettre du du droit fil terme collant ici chose que moi j'ai pas fait et je pense qu'en remplissant en fait j'ai quand même naturellement tiré dessus un minimum et du coup en fait tout était très large si vous voyez il y avait du monde au balcon quoi donc ce que j'ai fait c'est que du coup ce devant ce point là en fait je les retirer plus et j'ai rentré un peu plus dans la fente après j'ai cousu et j'ai retiré l'excédent et je pense que si c'était tard je pense que je leur ferais mais peut-être déjà dans un jersey peut-être plus fin parce que celui ci me paraît peut-être un peu épais je pense que dans un jersey plus fin est déjà un peu plus extensible je pense que déjà ça rendrait mieux voyez bon il est pas très très extensible mais je pense que oui déjà dans un jersey plus fin plus extensible ce serait peut-être plus approprié et si je le refais je penserais bien à terme coller du coup l'encolure pour être sûr que ça ne se déforme pas alors c'est pas grand chose je voulais au début je voulais mettre un bouton pression parce que je me suis dit ça me parait grand et en essayant enfin tout était complètement ouvert quoi donc bon j'ai rebidouillé et la prochaine fois si je leur fais de toute façon je pense que je leur ferai je je ferai attention ou alors je pourrais remarque le faire une taille en moins parce que là je les fais en 38 et il va jusqu'au 36 donc à la rigueur je pourrais faire une taille en moins ce qui pourrait être pas mal je pense sur ce modèle si vous voyez par exemple ce devant là qui vient et qui ressort du coup ici je pense qu'on pourrait le faire en bicolore ça pourrait être pas mal de faire ça bicolore moi je pense que ça pourrait être une bonne idée ou alors juste de faire cette partie ci en fait d'une couleur différente voilà on verra bien à faire à suivre je ne sais pas pour la matière je vous ai pas dit alors le tissu je peux pas forcément vous dire qu'il est la composition parce que moi c'est des fins de rouleaux de stock de manufacture que j'ai récupéré au portugal donc j'ai fait le test à la flamme pour moi ça a l'air d'être entièrement du coton après je peux pas vous dire plus malheureusement troisième projet c'est le top 114 du burda style mai 2021 donc c'est ce magazine là je vous montre à quoi ça ressemble alors ça c'est pareil c'est comme ce sont les deux autres projets c'était prévu dans justement mes projets du printemps et celui ci comme la veste je savais absolument quel tissu prendre donc en fait alors c'est ce petit top là alors en fait là vous voyez pas forcément bien parce que la personne est de côté c'est un t-shirt tout simple en fait avec des manches courtes et vous avez l'arrière en fait avec une un second tissu voilà donc t-shirt 114 vous avez la possibilité de le faire du 34 au 42 pour ça il vous faut un mètre de tissu pour le devant les manches et le haut du dos et pour l'arrière il vous faut juste 40 cm alors après ce modèle là est réalisé avec un passepoil il vous faut 55 il vous faut entre 50 et 60 cm de passepoil et et puis c'est tout ils disent aussi d une aiguille jumelée alors moi j'ai pas fait à l'aiguille jumelée donc j'ai fait pareil l'aiguille stretch point stretch et alors je pense que ce serait un bon investissement à faire parce que je me suis un peu embêté et alors moi j'ai pas l'habitude déjà de coudre de la maille c'est vrai que la plupart des choses si vous me suivez c'est quasiment que de la chaîne trame et je pense que l'aiguille jumelée ça pourrait être le truc tout bête mais il faudrait que je pense en acheter donc je vous montre ce que ça donne alors hop là vous avez du coup sur le devant alors sur le devant c'est un t-shirt tout bête et sur l'arrière du coup voilà alors j'ai mis du passepoil doré et quand je suis à la mercerie j'avais du passepoil doré et du passepoil bronze et je me suis dit ça pourrait être je sais pas et puis au final en mettant le bronze par dessus je me suis dit que ça au final c'était peut-être pas c'était peut-être le doré la meilleure idée donc vous reconnaîtrez si vous me suivez cette mousseline plus petit des coupons de saint pierre et du coup ce jersey ci pareil vient du stock du portugal donc je peux pas vraiment je peux pas vous dire alors je l'ai fait en taille 36 je pense que j'aurais pu le faire une taille en dessous parce que c'est vrai que c'est un peu grand alors déjà sur la partie d'eau je pense que déjà le fait de fixer le passepoil évidemment empêche l'élasticité du tissu déjà ça le rigidifie un peu et je pense que déjà rien que du devant c'est un peu large voyez enfin vous verrez quand je vais l'essayer mais c'est vrai que moi une fois que je mets c'est un peu large surtout sur cette partie ci je pense que ce serait quitte à le refaire je j'enlèverai sûrement peut-être deux centimètres de chaque côté en en mourant en fait ce modèle si du coup alors c'est pareil c'est pas très compliqué à faire j'ai fait l'ourlet et l'ourlet des manches en fait du coup le bas de finition en orlais vous voyez piqué alors ça fait un petit point zigzag c'est pas forcément je sais pas quoi en penser si c'est beau moche je peux si vous allez voir grand chose et puis alors vous avez du coup une bande d'encolure alors cette bande d'encolure déjà et je l'ai coupé dans le mauvais sens et je me suis dit eh ben écoute c'est pas grave si ça ne se montre pas tu vas la redécouper sauf que alors du coup c'est une bande qui plie en deux et qu'après du coup vous mettez sur l'encolure sauf que du coup quand je l'ai mis sur l'encolure c'était un peu grand et j'avais absolument pas envie de la redécouper je pense que j'aurais largement gagné mon temps donc du coup je l'ai redécouper en plus alors c'est tout bête mais le point zigzag je trouve qu'à enlever c'est une misère parce que du coup je veux dire qu'on c'est du chenitram moi je veux dire on a juste à tirer après la couture éclat qui on gagne 5 6 cm alors là super je me suis envergée mais bon c'est pas grave donc ce que j'ai fait c'est je l'assemblée à la surjeteuse et après je l'ai rabattu et j'ai fait j'ai piqué sur le coup proche là mais du coup sur l'endroit ça me faisait plein de plis tout moche donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai repiqué sur l'endroit mais du coup vous voyez hop là vous savez c'est pas sur le bord mais bon moi ça me chagrine pas trop et puis il me restait juste ça faire un soir je suis dit ça va être vite fini et ça m'a pris un temps infini à redécoudre à la main quasiment point par point ça m'a mis dans une telle fureur que je me suis c'est pas grave si c'est pas terrible de toute façon dire c'est pas du chanel que je porte voilà mes projets de ce mois ci alors moins de projets que ce que j'aimerais coudre mais déjà la veste rien qui refermait tout à la main tout le bas et puis les manches ça m'a pris déjà un certain temps et sans qu'il ya quand même pas mal de morceaux c'est tout bête à faire mais quand même pas mal de morceaux mais bon toute façon j'étais je suis ravie de l'avoir fait et je la referai mais du coup que trois projets à ce qui est bon je trouve déjà pas mal moi qui est habitué à un voire deux là trois par mois je trouve que c'est le minimum enfin c'est le minimum que je me donne voilà j'espère que mes projets vous plairont j'espère que les tissus vous plairont j'espère que ça vous donnera des idées parce que c'est vrai qu'on voit pas beaucoup de burda je trouve sur sur youtube et moi je coupe que ça et j'espère que du coup ça peut un peu donner des idées aux autres parce que j'ai l'impression alors je fais des vidéos mais j'en regarde beaucoup j'ai l'impression fait que malheureusement c'est souvent les mêmes modèles qui reviennent et eux moi du coup je suis contente de proposer les choses un peu inédites si je peux dire voilà je vous embrasse et je vous rappelle aussi que j'avais ouvert dans ma seconde format de ma précédente vidéo une fois en question si vous avez des questions à me poser parce que du coup vous ne me connaissez pas alors moi non plus je connais pas mais vous ne connaissez pas donc répondez du coup enfin poser vos questions sur la vidéo d'avant ou sur celle ci et puis je serai contente d'y répondre dans une dans une prochaine vidéo voilà je vous embrasse et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501